Qu'est-ce que la géomancie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour calculer les filles, ce n'est pas difficile, je vais prendre pour faire la première fille, ici, qui sera la figure géomantique numéro 5. Elle est formée par les lignes des quatre mères. Première mère, j'ai un. Deuxième mère, j'ai un. Troisième mère, j'ai un. Quatrième mère, j'ai un. J'obtiens une autre figure. Pour la deuxième fille, je vais reprendre un, 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 de la deuxième ligne des mères. Pour la troisième fille, je vais reprendre aussi la troisième ligne des mères. Un, 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 deux. Et pour la dernière fille, je prends la dernière ligne. Un, deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 et 1, ça fait 2 1 et 2, ça fait 1 1 et 1, ça fait 2 On a un retournement de situation. Donc à partir du moment où j'ai toutes mes figures géomantiques, je vais voir où tombent ces figures. Je fais ça, c'est plus simple pour moi. Donc j'ai mon écu géomantique qui est là. Alors il faut savoir qu'en géomantique, c'est toujours de droite à gauche et non pas dans le sens de la lecture. Donc j'avais noté déjà ma première mère. Donc là je reviens. Je vais tout faire en rouge pour que vous puissiez voir. C'est ma maison 1 Elle représente l'état d'esprit de la personne qui vient vous consulter. L'énergie, les pensées du consultant, de la consultante, ça reflète le commencement des choses, le stade de l'évolution. C'est associé aussi au signe du bélier. D'où l'importance de la roue. Figure géomantique 2, je viens la placer dans ma maison 2. Et ainsi de suite, je remplis mon écu géomantique. Je vais maintenant garder mon outil ici qui est mon écu géomantique. Ça va me permettre d'expliquer à la personne ce qui se passe. Tristilla, Fortuna Major, ici nous avons Populus. Dans les maisons, ça va avoir une signification. Une fois que j'ai sorti toutes mes figures, je viens ici faire l'association. Par exemple, en maison 1, ça représente l'état d'esprit de la personne, l'énergie, les pensées. Ça reflète le commencement des choses. C'est associé aussi au signe du bélier au commencement. D'où l'intérêt d'avoir la roue astrologique. De vous faire vos outils aussi. La maison 2, c'est la maison du taureau. La maison des possessions, de la relation avec l'argent. Un peu comme l'astrologie traditionnelle. C'est lié au signe l'élémentaire aussi. En maison 3, ça représente l'entourage, les proches, la communication. Les déplacements qui sont un peu courts, pas les grands déplacements. Ça, on l'appelle aussi la maison des frères et sœurs. Vraiment, et des voisins. Tout ce qui est de l'entourage, c'est associé à l'élément air. R aussi, et au signe du gémeau. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On a ici une figure qui est fortuna majeure. Par exemple, en maison 5. On sait que la maison 5 concerne les enfants, les loisirs. Ça concerne les plaisirs, ça représente la créativité, les projets personnels. C'est associé au signe du lion, c'est un signe feu d'énergie. Donc là, ça va nous parler de succès sur une situation que l'on va regarder dans les figures géomantiques, ce que ça a donné. Donc là, nous avons vu, nous avons quelque chose de bon au cœur qui va bien se passer. Albus, qui est la paix, c'est de très, très, très bon augure, de très, très bons présages. Et c'est vraiment contraire à ce qu'on avait, qui était néfaste, qui était Caput Dragonis. Et ce qui fait face dans la maison 13, ça c'est dans la maison 13. Donc nous avons vu que nous avons Albus, de très, très, très bons présages. Et ce qui fait face ensuite, dans la maison 14, c'est ce que l'on appelle le Caput Dragonis, la tête du dragon, qui est associée à la Vierge, là associée au cancer. Ça nous dit que ça vaut le coup, parce que ce témoin représente tout ce qui a été mis en marche par le passé. Et cet autre témoin du futur nous dit que, ce qu'on appelle le témoin du futur, avec ce Caput Dragonis, nous dit que par une démarche honnête, mais honnête avec soi aussi, on va œuvrer. On a bien imaginé son plan. On est enfin dans le juste. Ici, on parle d'un entrepreneur, une architecture à son projet. Et on va le donner. On va donner une colonne vertébrale. On va explorer. On va découvrir une bonne réflexion. En se servant de son intelligence et des bonnes personnes autour, en mettant aussi de la patience, ça nous assure qu'avec cette réflexion, on a acquisition. Et donc acquisition dit, oui, ton gain, tu vas l'avoir, l'argent. Donc oui, on aurait perdu beaucoup de choses. On aurait vraiment risqué de perdre beaucoup de choses si on s'était écouté et si on s'était associé avec les personnes de départ sur le projet. On a une énergie de bélier. On retrouve l'énergie de départ de bélier. Et là, on dit que sur le matériel, ça fonctionne. Il y a les arguments. Il y a tout ce qu'il faut. Et on ne se fait plus de gros soucis. On ne se fait plus de bile. Ici, on ramasse à la direction de son projet. Et ici, peut-être en passant aussi par un cadre juridique, peut-être donné à cette colonne vertébrale que l'on avait, peut-être un cadre juridique. Et en opposition, dans ce qu'on avait là, on avait Admitio, contraire à Acquisitio. Avec Admitio, ça passe par une renaissance, par un deuil de tout ça, de cette première partie-là. Donc de faire la différence entre les émotions et le factuel. Mais en même temps, s'écouter aussi, être bienveillant avec soi. On passe par le deuil. On accepte de perdre. On accepte de ne pas faire cette fusion qui aurait été malhonnête. Parce qu'on se voit qu'on aurait été dupé. On revient dans de l'honnête. Et là, parce que là, autant on est dans une énergie d'avocat. Là, on était dans une énergie avec ces deux-là, plutôt d'huissier, de décadence, de quelque chose qui se perd. Donc voilà, les amis, pour comment se passe sur une question posée pour un thème en géomancie. D'où l'importance d'avoir, de calculer les mères, ensuite les filles, ensuite les nièces, les témoins, les juges. On a les maisons. Et chaque maison est associée à la maison du soi, la maison du matériel, la communication, et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire lecture d'une situation, de ce qui est du passé, des risques, et en même temps, de ce qu'il faut mettre en place, et de la chance de réussite ou non. Voilà à quoi sert un tirage géomantique. Je vous remercie de m'avoir suivi tous jusque-là. Je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres explications. Tchuss tchuss ! Merci. Merci.